Europe. David Doucan en France, c'est la réforme de la SNCF qui domine l'actualité de ce début de semaine. Après le rapport explosif de Jean-Cyril Spinetta, le Premier ministre reçoit aujourd'hui les dirigeants de la SNCF, puis Elisabeth Borne, la ministre, verra les syndicats. La CGT appelle déjà, non pas à la grève, mais à des manifestations pour le 22 mars. Tout le monde dit réforme explosive, test politique pour Emmanuel Macron. Vous vous dites pas du tout, le Président n'a qu'une chose à faire, appuyer à fond sur l'accélérateur. Oui, parce que les Français se fichent complètement du statut des cheminots ou de savoir si la SNCF est un EPIC, une entreprise publique ou une société anonyme à capital public. Ils veulent des trains qui arrivent à l'heure. Les récents cafouillages, la gare Montparnasse bloquée début décembre, la gare Saint-Lazare également bloquée, c'était le lendemain de Noël, ne pouvaient pas mieux tomber. CQFD, les infrastructures sont vétustes. En moyenne, les rails français ont 30 ans quand ils n'en ont que 17 en Allemagne. Donc, il faut tout rénover, à commencer par les poussiéreux usages de la SNCF et de ses personnels, y compris le sacro-saint statut des cheminots. Franchement, ça sent bon le combat d'arrière-garde. Comment la CGT va-t-elle faire pour ne pas donner le sentiment d'être encalminé dans un conservatisme crispé, dont le seul moteur est en réalité le maintien de privilèges anciens et de plus en plus injustifiables ? Nos concitoyens se prennent l'ubérisation, la concurrence, la mondialisation en pleine figure. Ils sont nombreux à avoir eux aussi un travail pénible, tout en étant, pour leur part, licenciables du jour au lendemain. Ils ne supportent plus l'idée que d'autres soient au chaud avec leur emploi à vie idée, qui, en général, vous frappe avec d'autant plus de piquant que votre train à deux heures de retard. C'est pourtant en s'attaquant aux avantages des cheminots à l'époque de leur régime de retraite qu'Alain Juppé a vu la France paralysée pendant trois semaines avant de devoir reculer sur sa réforme. Pourquoi est-ce que ça se passerait autrement pour Emmanuel Macron ? Parce que tout a changé. Jacques Chirac avait fait campagne sur la fracture sociale. Donc les Français, c'est logique, avaient été un peu surpris et heurtés par la réforme Juppé. Résultat, même s'ils avaient dû faire du stop ou du roller pour aller au travail, ils étaient plutôt en soutien de la grève. Là, on ne peut pas dire, franchement, que le candidat Macron est laissé entendre pendant la campagne qu'il ferait dans le social et dans la conservation des acquis. Ensuite, les règles ont été modifiées. Nicolas Sarkozy est passé par là, avec le service minimum. Quant à la SNCF, elle ne paye plus. Les jours de grève et les cotisations retraites ne sont plus versées pendant les mouvements. Donc, les conflits, ça coûte très cher aux salariés. C'est bien plus compliqué aujourd'hui de bloquer la France qu'à l'époque. Enfin, et c'est un clin d'œil malicieux de l'histoire, sans doute, ce sont les enfants spirituels d'Alain Juppé qui lancent la grande réforme. Édouard Philippe et ses amis de Matignon. Sans doute, ont-ils en tête les erreurs de 1995 ? Et donc, sans doute, ont-ils à cœur de ne pas les répéter ? David Ducan, Vincent ? Cher David, la SNCF coûte 10 milliards d'euros par an aux contribuables français. Y compris la débauche en communication de l'inoxydable président Guillaume Pépi, qui était directeur du TGV il y a 20 ans, directeur général il y a 15 ans, PDG depuis 10 ans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il est resté en place, malgré les grèves à répétition, les accidents à répétition, la gestion à petite vapeur ? Cher Vincent, c'est effectivement une incohérence de la part du gouvernement, vous l'avez parfaitement remarqué. On nous dit, on nous dit que le gouvernement, qui pourtant nous explique que le bilan de M. Pépi est cataclysmique, c'est encore hier l'interview d'Elisabeth Borne dans le JDD, on nous dit qu'il préfère le garder pour l'instant, justement pour qu'il mène ce combat syndical qui s'annonce dur, ces négociations syndicales qui s'annoncent dur dans les mois qui viennent. Un aspect que vous n'avez pas abordé David, c'est le maintien des lignes, les français veulent des trains qui arrivent à l'heure, ils veulent des trains tout courts aussi, y compris dans des endroits qui ne sont pas forcément desservis par les TGV, donc c'est un autre dossier à suivre évidemment, à traiter pour le gouvernement. Europe 1